Le représentant de la CDAO sommet de quitter le Mali dans 72 heures. Quel impact sur la transition? La communauté Tajakante a prié pour le retour de la paix dans le pays. Une soirée de prière qui a eu lieu ce lundi à l'occasion de l'anniversaire du baptême du prophète Mohamed. Paix et salut sur lui. Sport, football, FC Coton et FC Coco s'affrontent à la finale de la Coupe PACP. Fidèles téléspectateurs, bienvenue dans ce journal. Le représentant de la CDAO Amidou Boli sommet de quitter le Mali dans 72 heures. Cette nouvelle intervient au moment où la CDAO et les autorités de la transition se bousculent quant au respect du délai de la transition. Quel impact aura cette expulsion sur cette période transitoire? Les éléments de réponse dans cet élément signé à Tahir Alidou Maïga. La tension est montée d'un cran entre les autorités de la transition et la CDAO. En effet, dans la journée d'hier, le Mali a déclaré persona non grata le représentant spécial de la CDAO Amidou Boli pour, je cite, « des agissements incompatibles avec son statut ». Un ultimatum de 72 heures lui a été accordé pour quitter le territoire national. En langage diplomatique, le message est clair, c'est le divorce. Surtout quand on sait que la tension était déjà sentie et pressentie depuis des semaines. Le Mali et la CDAO ne sont pas sur la même longueur d'onde quant au respect du délai de la transition. Expulsion du représentant spécial de la CDAO, quel impact sur la marque de la transition? Les politiques se prononcent, chacun avec ses arguments. Ce premier ministre a échoué, lamentablement échoué. Donc, il ouvre une crise diplomatique avec la CDAO, consécutif à la mission des Nations Unies en République du Mali. Il ne faut pas suivre Chogène. Chogène n'a pas été sur la base d'un gouvernement démocratiquement élu. On est venu de la rue et cette rue la prend fin le mois de février. Sous-titrage Société Radio-Canada Pour le premier ministre Shoguel Megha, la priorité du gouvernement reste les assises nationales de la réfondation qui doivent, selon lui, décider du délai et de l'avenir de la transition. Le Mali avec ou sans l'assidiaou, les avis divers sur le sujet. Je décide de l'avis de notre ministre des Affaires étrangères par rapport à l'expulsion. S'interférer dans la gestion d'un autre pays, ce n'est pas du tout... Peut-être qu'il peut être là comme conseiller, il peut produire des conseils, là ça peut aller. C'est nos voisins, mais quand ils dépassent les bombes, les sanctions peuvent survenir. Moi je pense que cette décision c'est du théâtre. Il y a d'autres priorités au Mali. Nous demandons juste à nos autorités de travailler et d'arrêter les sorties médiatiques. Le pays est pris en otage par les terroristes. Aujourd'hui nous n'avons qu'on a coupé. Et ils sont là à parler de l'assidiaou et de la France. Le Mali et l'assidiaou, c'est deux visions de la transition. Jusqu'où ira le bras de fer ? Qui aura le dernier mot ? L'avenir nous le dira. La communauté Tajakante a prié pour le retour de la paix dans le pays. Une soirée de prière qui a eu lieu ce lundi à l'occasion de l'anniversaire du baptême du prophète Mohamed. Paix et salut sur lui. C'était dans la famille de Fé-Bakar, Moktar à Amdalaï. Aruna Saleh connaît pour le reportage. Comme à l'accoutumé, le Mawroud est célébré à la traditionnelle par la communauté Tajakante. C'est au rythme des panagériques du prophète Mohamed Pais et salut sur lui que des prières ont été faites pour que la stabilité revienne dans notre pays. Nous initions cette activité culturelle historique au nom de cette forte communauté de Tajakante Babi du Mali. Ma particularité cette année, c'est qu'elle s'inscrit dans un pays en crise. Nous plaçons justement cette activité du Mawroud, du baptême du Mawroud, sous le signe de la réconciliation nationale, sous le signe de la paix dans notre pays. Une célébration dans la tradition appréciée au ministère des Affaires religieuses et du culte. La cérémonie de la famille Babi à laquelle nous avons participé, qui est une communauté de paix, qui est une communauté de réconciliation, qui est une communauté de vivre ensemble, nous réconforte dans la mesure où elle est répandue dans toutes les régions du Mali et aussi par rapport aux louanges qui ont été faites et aux bénédictions que nous avons eu à entendre en ces lieux-là pour que le Mali puisse sortir de cette situation dans la paix et dans la cuillitude. Le cérémonial de la naissance est une suite logique de celui du baptême. C'est un processus. Nous célébrons la naissance, le prophète, le dernier de notre communauté islamique est né, nous le célébrons. Et une semaine après, comme tout un musulman, c'est le baptême. Donc aucune particularité, aucune différence. C'est la même bénédiction, c'est la même louange, c'est les mêmes appels que nous lançons. Que le bon Dieu accepte toutes ses prières pour une sortie définitive de crise de notre pays. Ça fait l'heure. Ça fait l'heure. Ça fait l'heure. Ouverture ce mardi 26 octobre d'un atelier de l'élaboration du plan définitif de mise en œuvre de la réponse d'atténuation de l'effet de sécheresse sur les populations affectées au titre agricole 2021-2022. Le but est de définir la meilleure allocation des indemnisations d'assurance en assistance aux personnes vulnérables affectées, déficits pluviométriques par les alimentaires. Plus de détails dans ce reportage a signé Aminata Traoré et Bakrova Nari. Cet atelier de trois jours permettra d'élaborer un plan détaillé de mise en œuvre d'une réponse d'évaluation des populations qui ont été victimes des chésirés pendant la campagne agricole 2021-2022. Le Mali a souscrit à une assurance qu'on appelle communément Arc African Iris Capacity. Cette assurance est soutenue par un logiciel qui surveille le ciel, nous-mêmes nous surveillons le terrain, nous confrontons les données. Sur la base de ça, il y a une population minimum pour laquelle nous avons dit que quand nous dépassons ce seuil, nous avons droit à un paiement jusqu'à une certaine hauteur. Et nous allons nous réunir ensemble avec l'ensemble des acteurs pour voir le montant minimum qui est garanti déjà aujourd'hui en paiement au Mali, qui est plus de 11 milliards pour le gouvernement et l'OPAM. Comment nous allons orienter nos réponses ? À qui elle va être adressée ? Pour combien de temps ? Quelle va être sa nature selon les outils que nous avons prévus à la matière ? Ibrahim Djalo, le chef du programme de PAM, estime que la présente rencontre permettra de trouver des solutions adéquates pour mieux assister les populations qui ont été touchées par les déficits pluviométriques. Les travaux de développement des plans définitifs de mise en œuvre qui démarrent ce matin permettront de définir la meilleure allocation des indemnisations d'assurance en assistance aux personnes vulnérables affectées par les déficits pluviométriques. Ils permettront surtout au gouvernement du Mali et au programme alimentaire mondial de déterminer la meilleure complémentarité de la réponse via un processus rigoureux de ciblage. Notons que le commissariat de la sécurité alimentaire a été créé en 2004. Il y a pour mission de contribuer à vaincre la faim et de garantir la sécurité alimentaire prioritairement dans les zones déficitaires en produits agricoles et agroalimentaires. L'image du jour nous conduit à la découverte du Bagoé. Le Bagoé est une rivière d'Afrique de l'Ouest qui traverse la Côte d'Ivoire et le Mali. C'est un affluent constitutif du Bani en rive droite, donc un sous-affluent du Niger. Il naît en Côte d'Ivoire, dans le nord du pays, près de la ville de Boundiali. Dans cette région, il a deux affluents, la Palais et le Nyangboué. Sa longueur est de plus ou moins de 350 kilomètres. Dès sa naissance, il coule en direction du nord et traverse bientôt la frontière malienne. Au Mali, il conserve son orientation qui le mène vers le nord, mais s'incline brusquement vers l'est dans son cours inférieur. Il conflue en rive droite du Baoulé pour donner naissance au Bani à hauteur de Nangola. Le début de la rivière a été observé pendant 37 ans, 1956 à 1992, à Pankourou, localité située non loin de son affluent avec le Bani. À Pankourou, le débit annuel moyen ou module observé sur cette période a été de 170 mètres cubes par seconde. Pour un bassin versant de plus ou moins 33 430 kilomètres carrés, soit la quasi-totalité de ce dernier. La lame d'eau écoulée dans l'ensemble du bassin atteint ainsi le chiffre de 160 millimètres par an. Le Bagoué est un cours d'eau assez abondant, mais il est fort irrégulier et connaît de longues périodes d'étillage. La page internationale à présent avec Oumu Makalu. Le centre et le nord-ouest du Nigeria sont depuis quelques années le théâtre de violences perpétrées par des groupes criminels, appelés localement bandits, qui volent du bétail, kidnappent contre le versement de rançons et attaquent des villages, mais très rarement des lieux de culte. Lundi à l'aube, des dizaines d'hommes armés se déplaçant à moto ont pris d'assaut le village de Mazakouka dans le district de Machégu et ont ouvert le feu dans une mosquée pendant les prières du matin, tuant 16 fidèles, a déclaré un responsable du gouvernement de l'état du Niger, Ahmed Ibrahim Matan. Les bandits ont abattu 16 personnes à l'intérieur de la mosquée pendant qu'elles priaient, a-t-il affirmé, précisant que trois autres fidèles ont été blessés, dont l'un gravement. Ces groupes criminels, qui agissent a priori sans motivation idéologique, ont pris pour cible cette année des écoles et des universités, enlevant plus de 1400 élèves selon l'UNICEF. Des habitants de plusieurs communautés de l'état du Niger ont récemment signalé l'arrivée de combattants djihadistes venus du nord-est du pays, en proie à une insurrection djihadiste depuis 12 ans dans certains villages isolés. Des rescapés de l'explosion, qui a fait un mort et plusieurs blessés à bord d'un bus près de Kampala, en Ouganda, racontent leur calvaire. L'explosion, qui a été revendiquée par le groupe État islamique, est le résultat d'une attaque suicide, selon la police ougandaise. J'étais dans un bus en direction d'Ishaka, quand on a entendu une forte détonation. J'ai vu que quelqu'un assis derrière avait été frappé à la tête par quelque chose. On s'est mis à courir et on est sortis du bus. On est maintenant bloqués à Maya. J'ai laissé mes bagages dans le bus. J'ai peur que cela se produise à Ouganda. C'est très inquiétant. Les terroristes avaient convenu le gouvernement qui l'allait attaquer. Je demande au gouvernement, aux églises et aux mosquées de renforcer leur sécurité, afin de s'assurer que ceux qui se rendent dans les églises, les mosquées ou qui utilisent les transports publics soient soumis à un contrôle approfondi pour mettre fin à ces actes. Je n'ai jamais été témoin d'une telle chose d'amagine. La police avait estimé que cette attaque rélevait du terrorisme intérieur et évoquait un enjeu explosif sommaire. Les encuteurs ont désormais établi un haut niveau de connexion entre les deux attaques, à affirmer une source. Les individus qui ont préparé ces enjeux explosifs appartiennent au même groupe, a-t-il indiqué lors d'une conférence de presse. Yoroup Abdi Djamma est une réfugiée climatique tout comme des dizaines de milliers de personnes en Somalie, où les épisodes climatiques extrêmes poussent des vagues de leveurs et d'agriculteurs vers des villes peu équipées pour les accueillir. Ces dernières années, les désastres naturels et non pas les conflits ont représenté le principal moteur des déplacements en Somalie. Un pays qui, en plus d'être ravagé par la guerre, est classé parmi les plus vulnérables au réchauffement climatique. La vie ici est difficile aussi. Avec les pluies, c'est juste trop. Parfois, nous n'avons pas de nourriture pour chaque repas. On ne mange pas trois fois par jour. L'éducation est un problème. Vous pouvez voir à quel point la maison est en mauvais état. Dès qu'il pleut, il y a de l'eau partout. Où dois-je fuir maintenant? Le changement climatique est un phénomène important et de nombreuses personnes seront déplacées vers des zones urbaines. Et la question de l'exode rural sera de plus en plus tendue. Cependant, en raison d'un choc récurrent, sécheresse et différents phénomènes de changement, il semble que les gens devront diversifier leurs moyens de subsistance et leurs sources de revenus. Ils devront également s'adapter à la situation changeante du changement climatique, soit en envoyant leurs enfants à l'école, soit en s'adaptant à la vie dans des contextes urbains. Les sécheresses fréquentes et sévères, ainsi que les inondations, ont déplacé plus de 3 millions de Somaliens depuis 2016, selon les données du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. En Afghanistan, dans la province de Badgis, parmi les plus pauvres du pays, la faim et la pauvreté poussent les familles à la plus tragique des décisions. Vendre leurs filles pour avoir de quoi nourrir le reste de la famille. Je n'ai pas vu nos enfants depuis un an. Ils les ont pris. Nous ne pouvons pas payer le transport pour aller les voir et revenir. Nous sommes coincés et nous ne pouvons pas retourner. Leur mère a perdu la tête à cause de toutes ces misères. C'est ma fille. Elle a 8 ans. Je l'ai vendue 300 000 afghanistes parce que nous avons faim et que nous avons des dettes. Un de ces jours, l'homme qui l'a acheté va venir ici et il l'amènera dans sa maison. Je ne l'ai pas fait parce que je n'avais pas le choix. Ce n'est pas quelque chose de bien choisi de vendre sa fille. Dieu et son messager ne nous ont jamais dû de faire cela. Nadipé est ma fille. Je l'ai vendue pour 50 000 afghanistes. Son mari m'a donné 25 000 afghanistes et 25 000 doivent être encore payés. Si le mari de ma fille me donne les 25 000 afghanistes restants, il l'amènera avec lui. J'ai donné Nazia pour 100 000 afghanistes et son mari l'a donné il y a deux ans. Mais là, son mari n'a plus rien à manger. Alors, ils sont venus ici. Je les ai nourris. Cette histoire est tragiquement banale chez les milieux de familles déplacées, la plupart par la sécheresse de la région, l'une des plus pauvres du pays. Dans les camps de déplacés et les villages, on en rencontre une quinzaine. Des contraintes pour survivre à vendre les jeunes filles pour des sommes allant de 550 à près de 4 000 dollars. La pratique est appliquée. Des représentants de camps et villages de nombre de dizaines de cas depuis la sécheresse de 2018, un chiffre qui a augmenté avec celle de 2021. Parlons art. Après sa nomination dans plusieurs catégories de l'édition 2021 des Africains Talent Awards, un événement annuel international de récompense, organisé chaque année en Côte d'Ivoire, l'artiste-rapeur malien Ibrahim Sisoko, alias Ibawan, Ibawan vient d'être nominé pour le titre de Meilleur artiste de l'Afrique de l'Ouest de la 20e édition du Koundé d'Or, les trophées de la musique au Burkina Faso. Ibawan est nominé dans 8 catégories aux Africains Talent Awards, à savoir le Meilleur artiste africain, Meilleur artiste francophone, Meilleure collaboration, Meilleur album, Meilleur choix de fans, Meilleur rappeur africain, Meilleur rappeur francophone et le record de l'année. La cérémonie de remise officielle et du Koundé d'Or est prévue le 20 novembre 2021 à Ouagadougou, au Burkina Faso, tandis que celle de l'Afrique Talent Awards se tiendra le 11 décembre. Depuis septembre 2021, le collectif Yamaru Photo organise une formation dénommée Album Vacances à l'endroit de 66 enfants et jeunes issus des quartiers périphériques de Bamako. Objectif, initier ces enfants et ces jeunes à l'art de la photographie. Le projet a été officiellement présenté le samedi 23 octobre 2021 au siège du collectif Reportage à Youssouf Kone et Bakorobanyari. Album Vacances est une initiative du collectif Yamaru Photo, lancée en septembre 2021, qui vise à occuper les jeunes pendant les vacances scolaires à travers des activités artistiques et photographiques. Ils sont 66 enfants et jeunes âgés entre 8 et 15 ans, venant des quartiers périphériques de Bamako. L'objectif de cette initiative est de contribuer à l'éducation et la culture à l'image des jeunes issus des quartiers qui n'ont pas souvent accès aux métiers d'art. L'initiative d'Album Vacances, pour un premier temps, c'est d'éduquer aux enfants à l'image. Et nous avons fait un constat que la population malienne ne s'intéresse pas trop à la photographie. Comme c'est les vacances, c'est pour aussi permettre aux enfants des quartiers défavorisés de Bamako de mener une activité photographique. Les six quartiers concernés sont Bamkoni, Sirakoro Doufi, Sokonafi, Dialakorodi, Yamakoro Shebugu et Soutiba Bukuba. La démarche consiste à sélectionner 11 enfants et jeunes par quartier, qui sont formés à la technique des prises de vue et à la lecture de l'image. Concernant la formation de l'Album Vacances, la formation se dit d'abord par l'identification des élèves, en même temps du quartier, et le lit de formation. Après l'identification du lit de formation, on entame la formation. Généralement, la formation se passe avec des collectifs de photographes qui se tiennent localement dans chaque quartier. Parce que notons qu'il y a des collectifs de photographes de reportages de maires dans plusieurs quartiers. On se base sur eux aussi pour la sélection des élèves. La couche féminine est plus représentée dans cette formation avec 50 jeunes filles contre 16 garçons. La formation Album Vacances bénéficie du soutien du fonds Maya qui a été séduit par la pertinence du projet au dire de son représentant. Ce qui nous a motivés à soutenir ce projet, ça fait partie des meilleurs projets sélectionnés par le comité de sélection. Parce que tous nos projets, il y a un comité de sélection qui a jugé nécessaire que ce projet faisait partie de 20 projets parmi les 84 déposés. Précision qu'une exposition photographique sous le nom Autoregard sera organisée à la fin de cette formation dans chaque quartier participant. Sur tout autre plan, la finale de la coupe PACP s'est tenue le samedi dernier 23 octobre 2021 sur le terrain de football de Cadiolo en la faveur de sa première édition entre le FC Coton et le FC Coco sous le parrainage d'Adamant Traoré. Le compte rendu avec Amadou Tolo et Moussa Tembini. Cette rencontre n'a pas mis du temps avant que les deux équipes ne montrent leur intention. A la 16e minute, le FC Coco passe à côté de l'ouverture du score, mais le gardien du FC Coton veille au grain. A la 30e minute, réponse du berger à la bergère. Le FC Coton, par l'entremise du numéro 9, passe à son tour à côté de l'ouverture du score, mais sa tentative passe à côté. C'est donc tout logiquement que l'albitre siffle la fin de la rencontre, zéro but partout. Place aux fatidiques séances des tirs au but, le FC Coton réussit à scorer à trois reprises contre deux du FC Coco. Ainsi, le FC Coton remporte le trophée et empoche la somme de 100 000 francs, tandis que le deuxième, le FC Coco, empoche la somme de 60 000 francs. A la fin de la rencontre, le parrain Adama Traoré s'est dit heureux vivement la prochaine édition. Voilà mesdames et messieurs, c'est ce qui met fin à ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur Joliba TV News. Joliba Morning News.